On vous met à jour pour l'Orastar avec le nouveau EZ. Bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech. L'Orastar continue d'innover. On avait fait une vidéo sur les smarts, I, U. On avait fait M. On avait fait une vidéo sur les lifts, ici à gauche. On avait fait une vidéo sur les Iggy. Ok ? Et maintenant, ils sortent EZ. Alors, l'Orastar, si vous m'écoutez, on va commencer. Mickaël, le patron de l'Orastar. Il faudrait donner des noms un peu plus faciles. Iggy, EZ, au niveau revendeur, ce n'est pas facile. Donc, il faut s'y retrouver. À votre droite, à ma gauche, nous avons la lift. Lift plus Titan appareil dont vous retrouvez des vidéos. On a même fait des vidéos accessoires. C'est un très, très bon appareil. Vous comprenez pourquoi elles se ressemblent ici. Et vous voyez, vous avez ici un fer à repasser. On va l'enlever parce que maintenant, le but est de parler de celui-ci. On a bien l'ISI avec une couleur ici brillante. Vous avez toujours le même réservoir avec le filtre dedans. On met de l'eau de ville dans l'Orastar. Et je vous donnerai un petit tips après au niveau de l'entretien. C'est très simple. Le quart ici n'est pas forcément prévu dedans, mais ça permet de voyager facilement. Et alors, au lieu d'un fer à repasser, vous avez en fait ceci. Pour répondre à une question que j'ai moi-même posée aux représentants, on ne peut pas encore faire ou fer ou défroisseur. À mon avis, ça viendra, mais je n'ai pas de date. Mais alors, pas du tout. C'est zéro date. Avant de vous expliquer le fonctionnement de ceci, on va d'abord le mettre en route. Démarrage. C'est son premier démarrage. Donc, si elle tombe en panne en vidéo, non. Mais vous avez deux témoins. Vous avez trois boutons. La mise sous tension. La vidéo comme quoi il faut remplir de l'eau. Et comme quoi il faut changer le filtre. Quand vous avez changé le filtre, n'oubliez pas de lui dire, ok, il faut resetter ce système de filtre. Le bruit qu'elle fait là, c'est normal. Voilà. Pourquoi ? Comme c'est son tout premier démarrage, je voulais vous en montrer un. Donc, en fait, elle doit d'abord remplir sa chaudière. Parce que normalement, pour le bon fonctionnement de ce genre de centrales, parce que ça reste une centrale vapeur fondamentalement, ceci. Vous pouvez laisser l'eau dedans. Mais je conseille effectivement tous les mois, on va dire ça comme ça, tous les mois, de vidanger. Il faudrait vidanger votre centrale. Quand elle a refroidi, vous dévissez. Il y a une petite vis. Ici, là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous la dévissez. Et une fois par mois, vous vidangez en fait ceci. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de détartrer ce type de centrale. Si vous remplacez bien vos filtres par des filtres d'origine régulièrement et que vous la vidangez, vous n'aurez pas besoin de plus d'entretien de ce type de centrale. Donc, voilà. On la laisse se remplir. On revient tout de suite quand elle est prête. On va en mettre un petit peu d'eau, on ne sait jamais. C'est normal. La première utilisation, elle remplit d'abord. Il faut imaginer qu'elle est vide dedans. Alors, pourquoi maintenant l'Easy existe ? Quelle a été l'idée qu'on suit derrière tout ça ? Donc, on est sur une génération de défroisseurs. Le défroisseur est devenu quelque chose de très tendance. Dû pour une raison que l'on est sur le nouveau calore pure pop. On est sur une génération, effectivement, où les vêtements peuvent être défroissés. Les vestes, etc. Moi, effectivement, partout où je vais, j'ai un défroisseur, etc. Si on fait une nuit à l'hôtel, peu importe. J'ai toujours un défroisseur pour rafraîchir les vêtements d'une part et pour les défroisser. Maintenant, ils avaient d'abord sorti ceci. Le Higgy dont on a fait une vidéo. Qui est très pratique pour, d'une part, défroisser évidemment vos vêtements. Et effectivement, ils ont découvert, Laura Star, qu'avec leur DMS, leur Dry Macrofine Steep, donc leur vapeur fine et sèche, ils avaient en fait surtout la possibilité de nettoyer, de désinfecter énormément de choses. Donc, ils avaient vraiment la vapeur de cette qualité-là, avaient vraiment la possibilité de désinfecter. Bon, selon moi, au niveau marketing, ils y vont un peu trop fort pour le côté de désinfecter les choses. Mais bon, ça c'est leur souci. Mais est-ce que le Higgy, eh bien oui. Est-ce qu'il avait une limite ? Mais oui. Sinon, vous avez compris, je ne vous le dirai pas. Pourquoi ? Alors, je l'utilise encore toutes les semaines, donc je peux vous en parler. Tout d'abord, l'Higgy ne s'utilise que comme ça. Si vous faites ça, il se met en sécurité. Ok ? Ce n'est pas grave, mais il faut juste savoir. Après, ce n'est pas le même prix. Deux fois moins cher. Donc, voilà, vous l'utilisez. Et puis, fatalement, vous avez un petit réservoir. Vous faites un ou deux vêtements. Et puis, votre réservoir est vide. Votre réservoir est vide. Vous devez attendre que ça refroidisse, l'ouvrir, le remplir et ça repart. Donc, c'est vraiment très bien fait, mais c'est un ou deux vêtements. Et ça se limite effectivement aux vêtements, puisque vous ne savez pas l'utiliser à l'horizontale. Sur cette base-là, ils se sont dit, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne développe pas ce genre de choses ? Ok ? Avec, ici, d'abord, une vapeur DMS, DMS, illimitée, parce qu'évidemment, on peut le remplir en permanence. 1200 watts, une puissance de 3,5 barres. Bon, première shot, ici. Je ne l'avais jamais vu en fonctionnement, je vous avoue. Oui, c'est puissant. Donc, l'idée, c'est de dire, vous allez vous servir de votre easy dans plusieurs pièces de la maison. Les joints, plan de travail, les joints de douche, désinfecter des meubles, nettoyer des meubles, effectivement, dedans. Et vous avez, en fait, vos vêtements, rafraîchir vos vêtements, vos rideaux, etc., vos fauteuils. En fait, il va servir à plus de choses que simplement des vêtements. C'est pour ça qu'on peut l'avoir avec ce petit steam car dessus. Donc, vous voyez, là, il est en train de recharger de sa vapeur. Donc, vous avez deux supports. D'abord, celui-ci, vous voyez, avec les points blancs. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais l'enlever. Voilà. Ça, c'est pour les objets, les meubles, etc. Vous voyez, c'est des petites billes, toutes douces. Et vous savez, à ce moment-là, je vais vous le montrer. C'est un peu chaud, mais franchement, c'est supportable. Voilà. Vous devez nettoyer un meuble, une surface. Hop là, voilà. Et vous savez, en fait, c'est ça le but. Nettoyer et désinfecter une surface. C'est à ça que va servir ce système-ci. Ok ? Donc, nettoyer, désinfecter, etc. dedans. Maintenant, et c'est ça, effectivement, le plus pratique, c'est que vous avez un deuxième support pour les vêtements. Et vous avez un gant qui est fourni avec, comme de nouveau, dans l'igui. Donc, à ce moment-là, si vous devez défroisser une chemise. Ok ? Voilà. Pas la manche. Oui, vous avez une vraie puissance. Ok. Et l'avantage, effectivement, c'est que, comme ce n'est pas, vous ne trimballez pas la centrale complète, vous savez faire ce que vous voulez ici. Donc, en fait, l'ISI, c'est un complément. Je m'explique. Donc, vous avez une planche, par exemple, le Rasta, mais vous dites de moins en moins, je dois repasser. Moi, avec un petit fer, ça me suffit, etc. Je n'ai pas envie de ceci parce qu'au final, moi, repasser, ça m'ennuie. J'ai plus envie d'avoir un défroisseur de qualité et pour d'autres choses que de la maison. Donc, ce n'est pas qu'un fer à repasser. Honnêtement, je pense que dans certaines familles, ça pourra faire le job. Donc, pour résumer un peu le Rasta, vous commencez avec l'IGI, qui est un pur défroisseur. Un pur défroisseur. Vous avez l'ISI, qui est un défroisseur, désinfectant, nettoyeur vapeur. On peut aller jusque-là. Ok. Haut de gamme, très puissant. Et franchement, la puissance, c'est... Et donc, j'aime le montrer aussi. Vapeur fine et sèche. Voilà. Je ne me suis pas brûlé. Ensuite, vous avez, on le reprend ici, à votre droite, la gamme Lift, qui se déclime en deux, trois catégories. Et quand c'est terminé, vous avez, si vous avez envie, la gamme Smart, les planches et l'est, ce qu'on appelle en fait chez eux, les systèmes de repassage. Donc, défroisseur, défroisseur-nettoyeur, central vapeur et système de repassage. Voilà. Il faudrait juste trouver des noms différents. LoraStar, s'il vous plaît. Trouvez-moi des noms différents. Appelez-le différemment. Voilà. Et donc, vous verrez. Si vous lisez le mode d'emploi, bon là, je viens de le faire pour vous. Donc, je vous ai tout expliqué parce qu'il est déjà en fonctionnement et maintenant, il va rester en fonctionnement au magasin. Donc, si vous voulez, venez le tester en vrai. Franchement, c'est la meilleure chose à faire. Venez le tester en vrai, voir si ça vous convient, si ça défroisse vraiment. C'est pour ça que nous avons en magasin une Lift en démo. On a Liggy en démo. On a Lisi en démo. On a même la Smart U en démo. Comme ça, les gens peuvent réellement venir tester les électroménagers avant d'investir dedans. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé dans votre choix et vous orienter. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501